Le 9 mai 1999, je venais de naître dans la ville de Boaké, dans une famille modeste, mais avec des valeurs. Mon père, agent de la mairie et ma mère commerçante et ménagère, faisaient de leur mieux pour que mes frères et moi ne manquions pas du nécessaire. Puis, en 2002, la crise politique éclate. Mes parents m'ont raconté plus tard qu'ils ont dû marcher plus de 32 kilomètres pour se rendre dans notre village, abandonnant tout derrière eux à Boaké. Quelques temps après, nous nous sommes rendus dans la ville de Yamsokro pour tout recommencer à zéro. Je me souviens d'une enfance, dans une petite maison, avec de nombreuses personnes. Je garde des souvenirs de mes parents qui recevaient des dons en tant que déplacés de guerre et de tous les métiers que mes parents ont faits pour que nous puissions joindre les deux bouts, parmi lesquels gérer des cabines téléphoniques, vendre au marché, cuisiner pour des cantines scolaires et bien d'autres. Bien évidemment, étant enfant, je ne comprenais pas certaines choses. Je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi je ne pouvais pas avoir de cadeau de Noël comme je le voyais chez d'autres enfants. Je me souviens avoir pleuré une fois, à la veille de la Noël. En effet, je m'étais rendue au marché avec ma mère qui souhaitait faire des achats pour notre repas des fêtes. Naturellement, il y avait beaucoup de jouets et j'aurais aimé que maman m'en achète. Malheureusement, au vu de ses moyens à l'époque, sa priorité était de faire en sorte que mes frères et moi ayant à manger. Cet épisode de ma vie m'a marquée et a fouetté mon orgueil. J'ai eu mal et j'ai pleuré car je ne comprenais pas la situation dans laquelle ma famille se trouvait. Mais heureusement, je me suis vite ressaisie et je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de travailler à Daman pour ne manquer de rien dans le futur. De tout mon cursus, du primaire au secondaire, je n'ai jamais fréquenté dans une école privée ni de renommée. Mes parents n'en avaient pas les moyens. Mais cela ne m'a pas empêchée d'être parmi les meilleurs élèves durant toutes mes études. D'où tu viens ne détermine pas qui tu deviendras. Lorsque les tensions se sont apaisées dans la ville de Boaké, mes parents ont décidé que nous y retournions. C'est donc dans cette ville que j'ai fait la suite de mes études, de la classe de CM2 jusqu'à l'obtention de mon bac D à l'âge de 17 ans. Puis j'ai opté pour une filière informatique. Vous vous demandez peut-être pourquoi le choix de cette filière. Ce choix a été motivé par plusieurs raisons, parmi lesquelles mon amour naturel pour les outils technologiques. L'autre raison était liée au fait que j'ai entendu dire que le domaine de l'informatique était prometteur. Cependant, il y avait très peu de femmes, car la légende raconte que ce domaine ne serait fait que pour les hommes. Tête-tu que je suis, j'ai décidé d'aller me frotter à ce domaine pour voir ce qui s'y trouve. J'ai donc débuté mes études en informatique et développeur d'applications. Je me suis retrouvée dans une classe avec moins d'une dizaine de filles sur plus d'une quantaine d'étudiants. Cela montrait effectivement la dominance masculine dans ce domaine. Cependant, je ne me suis pas laissée intimider par cela. J'ai décidé de donner le meilleur de moi afin de briser les stéréotypes de genre existant dans le domaine de l'informatique. Et j'ai réussi à relever ce défi en étant la meilleure de ma promotion durant les deux années d'études jusqu'à l'obtention de mon BTS. Après l'obtention de ce diplôme, j'avais la tête pleine de rêves. Je me disais que j'allais faire le site ingénieur afin d'avoir mon diplôme d'ingénieur en informatique à l'âge de 22 ans. Mais j'avais oublié certains paramètres et le plus crucial. Mes parents ne sont pas riches. En d'autres thèmes, ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour financer mes études d'ingénierie. Mais pour moi, il était hors de question que je baisse les bras. Dans ma cas d'opportunités professionnelles et de moyens financiers, j'ai fait plusieurs jobs, parmi lesquels j'ai été commerciale pour des entreprises. Vous voyez le genre de métier où il faut se promener sous le soleil pour vendre des produits et des services. La dernière fois que j'ai fait ce type de job, c'était en 2019. Et je me suis fait la promesse que ce serait la dernière fois que je fasse un tel métier, car cela ne correspondait pas à mes objectifs de vie. La puissance de la parole s'alignant à la volonté de Dieu, la même année, j'ai été sélectionnée, suite à un processus de sélection rigoureux, parmi plus de 6 000 personnes, pour intégrer la première cohorte de l'Orange Digital Academy, où j'allais bénéficier de six mois de formation en programmation informatique. D'où tu viens ne détermine pas qui tu deviendras. Tout au long de cette formation, j'étais confrontée à d'autres défis, parmi lesquels marcher de longue distance, lutter avec les véhicules de transport en commun, communément appelés Gbaka, dormir souvent sur le lieu de la formation, afin de ne pas avoir à faire face à certaines réalités. Applaudissements Afin de joindre les deux bouts, j'ai décidé de commencer à commercialiser des vêtements que je partais acheter à Adjame, au Black. Au Black. La plupart d'entre vous savez certainement ce que cet endroit représente. Pour ceux qui ne le savent pas, le Black est considéré comme un endroit assez risqué, surtout pour une jeune fille, vu les cas d'agressions et de malversations qu'on y trouve. Vous vous demandez peut-être où est-ce que j'ai eu le courage d'aller dans cet endroit pour m'approvisionner afin de faire mon commerce. Je ne saurais vous répondre aujourd'hui. Mais une chose est sûre, ma rage de vaincre, ma volonté d'être indépendante financièrement et de ne manquer de rien était plus grande que ma peur. D'où tu viens ne détermine pas qui tu deviendras. Je n'hésitais donc pas à saisir les opportunités qui se présentaient sans penser au fait que je pouvais y arriver ou pas. Car, comme le dit Bill Gates, si tu nais dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. C'est donc dans ce même élan que j'ai postulé pour participer au concours Miss 2.0 en 2020. Croyez-moi, quelques mois plus tôt, je ne m'imaginais pas participer à une telle compétition. Certes, j'ai toujours aimé relever les défis. La preuve en est que j'ai participé à plusieurs concours d'oratoires que j'ai remportés lorsque j'étais encore étudiante dans la ville de Boaké. J'ai aussi postulé pour intégrer la communauté des jeunes blogueurs de UNICEF Côte d'Ivoire où j'ai reçu quelques mois après le prix de la meilleure productrice de contenu. Cependant, il ne m'était jamais venu à l'esprit de participer à un concours de Miss. Ce qui m'a poussée à le faire, c'est le fait que j'ai pu constater que ce concours prend plus la beauté intellectuelle que la beauté physique, mais aussi les prix à gagner. Dès le début de cette compétition, j'ai été victime de moqueries sur les réseaux sociaux en raison de mon strabisme, en d'autres termes, mes yeux qui louchent. Dans la pensée populaire, il était inconcevable qu'une jeune fille avec des yeux bizarres et qui n'a pas la carrière de Miss Monde prétendre au titre de Miss. Face à leur moquerie, j'avais deux choix. Soit je me laissais intimider et j'arrêtais mon aventure dans la compétition, soit je décidais de poursuivre mon aventure. Vous avez certainement dû deviner mon choix. En effet, j'ai décidé de continuer la compétition, car ce que j'avais à gagner dans ce concours était bien au-delà de leur moquerie. La réponse motivante que j'ai donnée suite à leur moquerie m'a donné une plus grande visibilité, un plus grand soutien du public. Et finalement, la pierre EGT est devenue la principale. En effet, j'ai été sacrée Miss 2.0 le soir du 20 décembre 2020. Et depuis lors, plus rien n'a été pareil. Moi qui luttais avec les véhicules de transport en commun, les BACA, je venais d'avoir un véhicule. Moi qui cherchais les moyens pour financer la suite de mes études, j'ai pu avoir une bourse d'études pour le faire. Moi qui cherchais à montrer au monde entier qu'une femme pouvait aussi exceller dans le domaine de l'informatique, j'avais désormais la possibilité de mettre en place un projet pour permettre à davantage de jeunes femmes de se former de manière pratique sur les questions des technologies. Ce projet est le Digitalo Feminine Tour qui nous a permis de former aujourd'hui plus de 500 jeunes femmes dans neuf villes de la Côte d'Ivoire. Moi qui jusqu'en 2020 ne connaissais pas la route de l'aéroport, de 2021 à 2023, j'ai pris plusieurs fois l'avion et j'ai été dans cinq différents pays, dont le plus récent était en France où j'ai reçu un prix. Et tout cela sans dépenser grand-chose, grâce à mon engagement communautaire, grâce au fait que je saisis les opportunités sans laisser la peur m'arrêter. D'où tu viens ne détermine pas qui tu deviendras. Je n'ai que 24 ans et je sais que j'ai encore du chemin à parcourir. Mais quand je regarde où j'étais depuis ma naissance jusqu'en 2020 et là où j'en suis aujourd'hui, je peux me permettre de dire d'où tu viens ne détermine pas qui tu deviendras. Je ne suis pas encore au sommet de ma vie. Je n'ai même pas encore accompli la moitié de ce à quoi j'aspire. Mais quand je regarde ce que j'ai traversé jusque-là, j'ai la certitude qu'avec la grâce de Dieu et le travail, demain sera bien meilleur qu'aujourd'hui et hier. D'où tu viens ne détermine pas qui tu deviendras. Je souhaite qu'à ta sortie de cette conférence, tu imprimes cette phrase dans ta pensée. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe tes difficultés actuelles, sache que tu as la capacité de devenir bien meilleur que ce que tu étais hier, à condition que tu décides de changer les choses en prenant des initiatives, en saisissant les opportunités, sans laisser la peur et les difficultés te freiner. D'où tu viens ne détermine pas qui tu deviendras. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...